bonsoir tout le monde petit sketch pour commencer donc ce soir je vais vous présenter un talkpad technique et plus qu'il y a autour de la tech parce que parfois on a tous plein de projets en plus de notre boulot ou autre on peut avoir une vie de famille pour certains on peut avoir des activités pour d'autres on peut avoir des side projects et donc comment faire pour s'organiser avec tout ça donc le talk aurait pu s'appeler également comment être chef d'orchestre m'a permis de hacker mon cerveau en fait ce talk aussi va vous expliquer pourquoi on dit qu'une personne bien organisée a sa vie réglé comme du papier à musique pourquoi je fais ce talk en fait c'est que vous allez voir un petit peu juste après il y a un petit passage un peu ego trip qui n'est pas du tout mon état d'esprit mais c'était juste là pour appuyer le talk et on me disait comment tu fais pour gérer autant de choses en fait et puis surtout j'avais envie de partager ma passion qui est la musique je suis Sylvain Gouzian je suis plutôt connu sur le nom de Gouz sur internet en fait il y a très peu de gens qui m'appellent Sylvain j'ai eu 40 ans en 2022 ça pourrait avoir une importance pour la suite après pareil marié deux enfants ça peut avoir une importance pour après aussi et sur gouz.dev en fait vous avez un peu accès à tous mes réseaux sociaux si vous voulez me contacter donc le petit passage un peu ego trip alors je vais vous dépiler au fur et à mesure de ce qui me prend plus de temps dans la semaine à ce qui me prend moins de temps dans la semaine je suis consultant chez Zeneca à Clermont-Ferrand en gros ça me prend entre 40 et 50 heures par semaine avec les trajets si besoin suivant les clients je suis également vice-président d'une association qui n'est qu'une école de musique où je m'occupe de la partie DRH donc on a une quinzaine d'employés donc je m'occupe de toutes leurs fiches de paye le recrutement tout ça je suis chef d'orchestre de la classe d'orchestre de l'harmonie et je suis prof de trompette il me reste un peu de temps samedi matin je suis auto-entrepreneur également j'accompagne des entrepreneurs à créer leur entreprise puisque j'en ai créé par le passé et les accompagner aussi dans le développement de POC de preuves de concept à la fois IOT ou web je suis également trompettiste et sous-basophoniste dans une bandale sous-basophone c'est le gros instrument que vous voyez blanc là au fond avec le gros pavillon que vous voyez un peu dans les férias et autres ça ça m'occupe principalement les dimanches matin et presque tous les week-ends de l'été je j'ai quelques projets open source que j'essaye de maintenir également je suis membre d'une communauté de rétro gamer dans laquelle en fait on stream minimum quoi le responsable de la communauté stream lui deux fois par semaine nous on stream une fois par semaine avec lui ce qui m'a donné envie de streamer aussi donc je stream du live coding de temps en temps et également des compos des arrangements que je fais aussi à mes apparedu je fais ça aussi en dehors des streams bien sûr j'aime bien tout ce qui est making donc je fais de l'ardino du raspberry pi d'impression 3d du hack minitel petit auto promo dans quinze jours il va y avoir le magazine programmé dans lequel il y aura un article que j'ai écrit sur comment on a qu'un minitel pour afficher son interagir avec sa communauté twitch j'ai une projet création de web tv avec un ami sur tout ce qui est making et code pour les enfants je fais aussi un peu de politique j'étais suppléant aux législatives et normalement aux prochaines européennes ça fait un peu beaucoup quand même donc comme je disais tout à l'heure être chef d'orchestre m'a permis de hacker mon cerveau en fait qui c'est qui est musicien dans la salle ok qui joue dans un orchestre avec un chef d'orchestre non vous avez déjà vu des partisans de chef d'orchestre ou pas non alors je vais vous expliquer pour moi une partition de chef d'orchestre pour paraphraser tolkien c'est une partition pour les diriger tous une partition pour les trouver une partition pour les amener toutes et dans la lumière les lier en fait ceux qui ont déjà vu des partitions de musique je pense que vous avez tous vu ça au collège une partition de chef d'orchestre c'est assez similaire c'est à dire qu'en fait ça se lit aussi de de gauche à droite mais sauf que moi ça se lit pas de haut en bas aussi comme le style des musiciens c'est à dire que chaque ligne est égalé à l'instrument donc je dois lire là il n'y a que il n'y a pas beaucoup de lignes encore là ça dépend de l'orchestre peut avoir jusqu'à 25 jusqu'à 25 lignes voire 30 et donc je dois lire en un coup d'oeil en fait qui je dois faire partir qui joue à quelle puissance etc et pour cela en fait je me suis donné des petits tips sur ben je mets des codes couleurs par exemple les grandes barres rouges ça va me permettre de dire c'est les cuivres qui doivent partir à ce endroit là grandes barres violets les percus etc donc je me fixe des codes couleurs qui me permettent de voir rapidement d'un clin d'oeil en fait sur ma page qui qui joue quand un chef d'orchestre il a aussi sa baguette la baguette en fait chef d'orchestre il va battre la mesure pour que le musicien cherche la mesure c'est donc là il fait du 4 temps du 3 temps et du 1 temps pendant que le chef dirige en fait il faut qu'il fasse plein de choses et c'est là où je suis un peu coincé avec le micro donc il a une partie où justement il fait la battu d'un côté il doit faire partir et donner les départs avec la main gauche que je pourrais pas faire parce que j'ai le micro mais également lire la partition et puis écouter ce qui se passe cependant comme vous avez vu tout à l'heure si je donne le départ d'un musicien parce que je l'ai lu à ce moment là le musicien lui va partir en retard donc il faut que j'anticipe ce que ce que je lis donc je dois à peu près actuellement je suis entre trois et cinq mesures d'avance ma lecture fait trois à cinq mesures d'avance par rapport à ce que j'entends donc en gros je fais du traitement de ce que je lis je mets que ça donne telle mélodie que ça ça doit donner telle partie et je fais un comparatif avec ce que j'entends pour savoir si les musiciens sont justes ou faux s'ils sont pas bien partis etc donc ça pour moi c'est tout ce qui appartient à l'anticipation et aussi par réalisation du cerveau donc en gros on est capable de faire plusieurs choses en même temps avec l'exercice alors comment on gère tout ça en fait le but pour moi c'était d'être le chef d'orchestre de ma vie en fait comment je gère pour gérer tous mes projets etc en fait un projet finalement c'est comme un musicien donc j'ai mis en place dans mon foyer ce que j'appelle le rainbow calendar le rainbow calendar en fait j'ai un outil qui s'appelle nextcloud qui est on pouvait faire avec google aussi mais à l'époque je voulais sortir de google tout ça donc j'ai mis un outil nextcloud à la maison dans lequel je mets des codes couleurs le code couleur par exemple vous allez voir par la suite il y a du rouge pour moi de rouge pardon pour zenika du bleu pour moi pour le perso du vert pour mes enfants du jaune violet pour la famille tout ça résultat ça fait que j'ai un agenda très coloré je peux savoir rapidement d'un clin d'oeil finalement qui à quoi quand et puis comme il ya beaucoup de textes j'ai trouvé ça c'était plus simple de simplifier en mettant des émojis en fait grâce aux émojis ça me permet de lire en un clin d'oeil finalement quand il n'y a qu'à la trompette c'est quand j'ai mes courtes trompettes voilà par exemple mon agenda du mois de mai j'ai enlevé toute la partie clients donc il reste plus que la partie zenika ma partie perso mon auto entreprise mais stream mes enfants tout ça donc je vois que rapidement que le mercredi finalement je suis à la maison et que je regardais mes enfants et ben je sais quand c'est qu'ils ont des activités le samedi c'est pareil je sais quand c'est qu'il y a des sorties familiales ça évite de programmer certaines choses pareil je sais quand ma femme est en déplacement ça évite que je prévois des sorties clients ou conférences donc là sur la semaine on voit aussi pareil avec l'amplitude horaire quand c'est que quand c'est que j'ai des activités à cela j'ai ajouté non aussi le mode asynchrone donc comme je disais moi j'ai connu quand je suis eu 40 ans en 2022 donc j'ai connu un monde sans internet un monde sans téléphone portable à l'époque quand on partait de la maison n'était pas joignable et c'est depuis c'est j'ai connu une grande frustration quand j'essaie de joindre une personne quand j'ai une information importante à lui donner eh ben il faut que je l'appelle si elle répond pas mais je me mets une tâche crône en fait dans ma tête en me disant il faut que tu penses à la rappeler avec l'information donc je surcharge mon cerveau l'idée c'est d'éviter de toute surcharge en fait c'est donc je passe par du mode texte aussi comme je disais tout à l'heure quand on partait de la maison n'était pas dérangé on était tranquille et donc souvent moi ça part de ce principe là aussi j'aime pas téléphoner aux gens parce que je peux les déranger peut être en plein boulot ils peuvent être en plein repas ou autre donc pour moi le mode texte est vraiment le mode le plus simplifié on a connu l'avènement des messageries instantanées avec ICQ, IEM etc pour les plus anciens d'entre nous messenger pour d'autres MSN messenger pas messenger facebook et donc c'était cool d'avoir les interactions directes sauf que moi c'est pas du tout ça moi la messagerie instantanée c'est en gros tu as la formation tu la lieras quand t'as envie je suis déchargé du cerveau c'est tranquille si j'ai besoin d'une urgence et ben je mets un petit flag style une lanterne rouge ou autre pour dire c'est urgent et si vraiment c'est vraiment très 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 urgent je m'acharne sur le téléphone pour essayer d'avoir la personne mais je les harcènes aussi il faut savoir prioriser passer un temps que quand j'étais plus jeune je procrastinais énormément et résultat je mettais tout le lendemain et je prenais de plus en plus de temps à faire le job et je prenais surtout tout ce qui me plaisait bien comme projet quand il y a un pote qui me disait ouais j'ai une détail idée de projet et tout ben résultat je fais ouais trop bien j'y vais et au fur et à mesure je voyais que je me surchargeais un peu trop et ben c'était compliqué de tout gérer et avec le temps on arrive à savoir à peu près quels sont les projets qui pourraient être intéressants ou autre et donc il faut apprendre à dire non ça c'est très important pour être bien organisé aussi j'essaie d'optimiser et paralyser un maximum de choses par exemple donc c'est plus le cas maintenant que j'ai changé de client mais quand j'avais un client sur Lyon j'avais huit heures de trajet par semaine donc huit heures de trajet pour moi c'est en gros une une journée de blue en fait donc pendant ce temps là en fait j'optimisais en tout ce qui était travail de direction à écouter les morceaux faire du la veille avec les podcasts tout ça dans la voiture ça optimisé aussi aussi pareil j'ai mis mes enfants la musique ça fait qu'ils sont avec moi à la musique je les vois un peu plus et j'utilise surtout ce qui est le principe zéro inbox pour optimiser mon temps c'est à dire qu'en fait zéro mail dans la boîte mail pourquoi parce que pour moi un mail c'est comme une enveloppe qui s'accumule sur votre bureau plus il y en a moins vous avez envie de les traiter en fait donc quand il n'y a pas beaucoup de mails dans les boîtes tranquille ça surcharge pas le cerveau on sait qu'on est tranquille on n'a rien à traiter voilà on va poser la question par rapport aux notifications une notification en fait ben je les garde c'est vital pour moi si j'ai pas de notification par exemple la semaine dernière j'étais au camping des speakers à une conférence la semaine prochaine quoi ce samedi j'ai toute l'audition de musique à organiser j'avais tout le temps les notifs qui arrivaient pour justement gérer tout ça donc les notifications pour moi sont assez importantes hop bon je vais arrêter la partie routine par exemple pour mon cerveau était passé en mode routine pour la direction j'ai plus besoin d'y penser je pouvais faire plein de choses à côté le principe des routines ça peut être un peu déprimant pour pas mal de personnes mais finalement on commence à avoir tous les bienfaits des routines c'est à dire que le cerveau en fait il est rassuré il est dans un cocon pour moi les routines en fait c'est je définis par exemple ma journée du samedi j'enchaîne tout tout mon planning le samedi matin j'ai mes cours de trompette je vais manger rapidement je vais faire les courses l'administration de l'école de musique répétition le soir parfois il y a une soirée ou autre mais finalement mon samedi il est cadré comme ça on a tous des routines on va à l'école on va au boulot toujours à peu près à heure fixe c'est simple à mettre en place les routines et c'est ça ce qui m'a permis de sortir de la procrastination aussi il faut pas mettre beaucoup de choses d'un coup si on empile beaucoup de choses ça se casse la gueule en fait très clairement il faut y aller progressivement pour 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 ajouter des tâches parce que si on ajoute trop d'un coup on sera pas géré etc et on s'aperçoit au fur et à mesure que plus on ajoute plus on peut en ajouter parce qu'on est de plus en plus organisé on a posé également la question sur comment tu gères l'imprévu parce que ton emploi du temps est assez bien huilé etc ben je vais pas vous mentir c'est la panique clairement comme j'ai montré au tout début dans sur le passage un peu égo trip c'est mon ordre de priorisation au dessus du boulot il ya ma famille donc par exemple si j'ai un gamin qui est malade eh ben avec ma femme est en déplacement je vais voir pour j'appelle mon client en disant bah écoute aujourd'hui je vais faire du télétravail je garde le petit à la maison au pire je travaille un peu plus s'il faut mais voilà c'est comme ça on peut gérer ce type c'est qu'à là et au fur et à mesure en fait c'est comme des cas de tests d'échecs qu'on a dans le code en fait on gère les imprévus facilement ça fait un petit moment que j'ai pas streamer par exemple pourquoi parce que j'ai eu des arrangements à faire et ben tant pis pour moi le stream c'était vraiment un loisir bah je le mets de côté c'est un imprévu un gros imprévu petit à petit on gère finalement j'ai essayé quelques méthodes pour essayer de m'organiser au début et avant de trouver ce principe du rainbow calendar c'est la partie pomodoro est ce qu'il y en a qui connaissent ok ouais pas beaucoup pomodoro en fait vient d'italien tomate en fait c'est parce qu'il y avait un petit minuteur en forme de tomate le principe c'est de mettre 25 minutes de focus sur une tâche cinq minutes de pause un peu comme les cours finalement en fait on a 50 minutes et 5 minutes de récré le problème avec ça moi c'est que ben 25 minutes et court en fait j'ai essayé de mettre plus pareil c'était pas assez si je suis focus sur une tâche peut rester focus pendant quatre heures c'est pas un problème mais le problème c'était de me forcer à faire des pauses c'était pas fait pour moi j'ai essayé le bullet journal aussi parce qu'il y en a qui connaissent ok donc pareil donc en gros c'est faire une sorte de planning sur le mois mais ben il faudrait des tout doux aussi les tout doux je les coche jamais en fait donc je savais jamais si j'avais fini ou pas en fait finalement finalement dans next cloud que l'outil que je vous parlais au départ j'ai deck qui me permet de faire un peu comme un trello qu'on a un peu tous dans notre boulot et là cette fois ci je pense bien à déplacer les cases en fait donc c'est plus simple et ce qui est bien avec deck c'est qu'ils synchronisent aussi avec le calendrier pour finir je dirais qu'en fait en comparant cette méthode je me suis aperçu que les routines c'est de l'automatisme et c'était bien pour moi c'est un permis aussi de mieux gérer ma vie familiale j'ai peu de surprises j'aime pas les surprises donc c'est parfait par contre je me suis aperçu que je passais vraiment trop de temps en haut de ma famille donc résultat je commence à dépiler certaines tâches pour en prendre d'autres et c'est pas adapté à tout le monde comme j'ai dit tout à l'heure pour certains la routine ça peut être déprimant et puis aussi un gros changement demande un gros refactoring par exemple sur un client que j'étais à lyon où j'avais huit heures de trajet ça m'a pris à peu près un mois pour réorganiser mon emploi du temps pour comment je peux optimiser mon temps pour pas trop perdre en efficacité merci de votre attention si vous avez des questions merci